L'enlèvement a eu lieu il y a presque un an maintenant, mais les détails sont encore présents à son esprit. C'était à 5h30, le 27 juillet 2014, quand des coups de feu retentissent dans la ville de Kolofata. Séni Boukhar Lamine, chef coutumier et maire de cette petite commune camerounaise, est brusquement tiré de son sommeil. On entendait les vitres qui volaient aux éclats, les tirs qui se rapprochaient et s'intensifiaient, et les halakoubar qui étaient de plus en plus audibles, jusqu'au moment où j'ai entendu cogner à une de mes portes de manière violente. Les membres de la secte Boukhar Lam pénètrent alors dans sa maison et l'enlèvent avec sa femme et ses enfants, sauf le petit Sali qui reste caché sous la table du salon. Au volant d'une dizaine de voitures, les islamistes emmènent le reste de la famille, de l'autre côté de la frontière au Nigeria, dans la forêt dense de Sambissa. Ils nous ont séparés des hommes, ils nous ont conduits dans une espèce d'hutte. Là on a retrouvé d'autres femmes qui étaient voilées en noir, donc on s'est assis avec les enfants. Du côté des hommes, le chef traditionnel culpabilise. Je disais à mes co-détenus, j'ai dit mais si j'avais été seul impliqué d'enfants, je pouvais moralement tenir même six mois. Mais là quand je pense aux enfants, je ne sais pas dans quelles conditions ils sont, est-ce qu'ils vivent, est-ce qu'ils ne vivent pas, tout ça. Je leur dis, je porte le poids de huit personnes et c'est lourd au quotidien. Face à eux, ce sont des jeunes, certains de l'âge de leurs enfants, qui ont la charge de les surveiller. Ils ont des barbes, tous. Il est interdit de se raser. Ils ont donc la barbe, toujours. Donc il y en a qui en ont beaucoup, d'autres moins. Mais tous sont barbus, tous sont jeunes. Et tous ont fait l'école coranique. Séni Boukhar est lui aussi musulman, mais il ne partage pas leur idéologie. Il a conscience que son statut de chef coutumier fait de lui une proie privilégiée. Les chefs traditionnels sont des garants, des détenteurs de la croyance et de la religion. Et comme tels, ils sont la référence de l'islam. Et il doit se comporter comme l'islam le demande. Et au lieu de cela, qu'est-ce qu'ils observent ? Ils disent qu'au lieu de vivre comme la charia le demande, parce que l'islam c'est la charia, le mode de vie, ils disent que nous vivons selon les principes de la constitution et les principes de la démocratie. Après de multiples négociations, un accord entre les geôliers et le gouvernement camerounais semble avoir été trouvé. Nous savions que par rapport aux autorités camerounaises, qu'on ne nous ne serait pas tombé. Si tel était notre statut et qu'il fallait tout faire pour nous libérer, nous avions cette confiance. Mais en même temps, nous étions conscients de ce que nous avions à faire à des gens instables. Quand on demandait, bon, on va rester comme ça pendant combien de temps ? Est-ce qu'on va rentrer ? On veut rentrer. On leur demandait à chaque fois. Un jour, l'un d'eux m'a dit, bon, si tu veux rentrer, il n'y a pas de problème. Même, tu nous laisses les enfants, comme ça, nous, on te libère. Et puis, depuis là, je n'ai plus demandé que je veux partir. Le jour J arrive finalement. Après 76 jours de détention dans des conditions sanitaires difficiles, ils embarquent dans plusieurs voitures. On nous a descendu des véhicules. Et puis, il y avait les phares des véhicules bir en face. Leurs phares aussi en face, dont les phares convergeaient vers le truc. Nos géoliers se sont éclipsés dans la nature. C'est les autres qu'on dit qu'ils ont vu 5 ou 6 personnes qui venaient en sens inverse, habillés aussi un peu très sommairement. On suppose que c'est leurs gars. Nous, on s'est retrouvés de l'autre côté. Puis la suite, c'est vraiment, après on s'est dit, mais c'est un rêve. À peine arrivé, le chef coutumier, qui n'a plus eu de nouvelles de son fils Salih depuis ses captures, tente de le joindre. La famille est désormais réunie, mais les attaques restent fréquentes dans la commune de Senni. Photocall est située à seulement quelques kilomètres de la frontière avec le Nigeria.